La vidéo se copie, c'est souvent mon moment préféré de la semaine, a fortiori quand il s'agit de la diaspora de Kinshasa. Réjouissons-nous, Maître Gims a sorti sa plus belle déclaration, l'électricité, les pyramides... Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, là, qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. L'or, tout ça, tout ça, vous êtes au courant, vous m'avez demandé ce que j'en pensais, et bien vous le saurez juste après. Au sommet, il y a du cap. Comment faire aujourd'hui pour que le Congo soit autonome ? Justement, tu vois, Cheikh Antadjo parlait justement des matières premières du Zahir en disant que c'était vraiment une terre très riche, et à juste titre, clairement, mais... J'ai l'impression d'entendre Pascal Légitimus à gauche. Comment tu vas ? Ça va bien, je vais essayer de parler comme toi, avec la pêche. Je sens que ça va... Au marché de l'apitoiement sur soi, les Africains sont toujours premiers, donc on a eu Dieu d'eau avec le Cameroun, là, on va avoir Maître Gims avec le Congo, voilà, le retour à la terre natale. Ils ne sont pas éternellement attachés, eux, c'est le retour à la terre natale qui est éternellement reporté. Moi, j'ai envie de dire une chose, et je le sais pour des raisons familiales, dirons-nous, sans entrer plus dans le détail, c'est que le retour à la terre natale, tu n'en parles pas, tu le fais. Voilà. Vous savez ce que je pense des mots qui tiennent lieu de... Est-ce que toi, avec les relations que tu as... Mais c'est légitimus, ce n'est pas possible. Est-ce que je suis un ministre ? Non, 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 pas un ministre, mais clairement, aujourd'hui, tu as des sérieuses relations. Tu vois, ce que tu as... Des sérieuses relations ! ...donc je le dis à ta place, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais mettre en place ou des choses qui pourraient potentiellement... Ou potentiellement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il utilise quand même des mots assez avancés de la langue française, celui de gauche. Non, 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 pas un ministre, mais clairement, aujourd'hui, tu as des sérieuses relations. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es quelqu'un de modèze, donc je le dis à ta place, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais mettre en place ou des choses qui pourraient potentiellement... ...t'intéresser, tu vois ce que je veux dire, parce que... Excusez-moi d'avoir lu des livres. Alors, sur quels médias sommes-nous ? Nous sommes sur WeHustle. Alors, c'est un média que j'ignore, c'est certainement un média assez minoritaire. Combien d'abonnés a-t-il ? Je l'ignore, nous le saurons, en allant vérifier après. Je rappelle que le but de la vidéoscopie, c'est de se faire un avis sur ce qui est à l'écran, uniquement sur ce qui est à l'écran, et de ne pas inférer cet avis avec des informations externes. Par contre, je veux bien ne pas inférer, mais je ne peux pas ne pas remarquer que Hustle, c'est de l'anglais. C'est d'ailleurs même plus de l'américain que de l'anglais. Et c'est d'ailleurs même le petit nom de code de toute une génération du hip-hop, les Hustlers, là, qu'on écoutait, ben oui, je dis « on », parce qu'on est tous à un moment, en âge mental, où on écoute ça. J'ai écouté Snoop Dogg et Drey, j'avais 13-14 ans. Donc nous sommes sur un média, manifestement, où, je ne sais pas si c'est une question de sainte carte, mais en tout cas, ils n'ont pas forcément le bagage culturel de résister au dictat de l'Empire. On sent que l'américanisation n'est pas que dans les casquettes, dans les lunettes, dans les baskets et dans les bagues en or. Elle est également dans toutes les pensées. Je veux dire parce que tu n'es pas juste un artiste. Tu es un entrepreneur aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je te vois. Écoute, bien sûr, je me tourne vers ça en tout cas aujourd'hui. Tout artiste est un entrepreneur. Un auteur qui veut s'émanciper ouvre sa propre maison d'édition. Un musicien qui veut s'émanciper ouvre sa maison de production. Un animateur télé qui veut s'émanciper ouvre sa boîte de production. Un youtubeur qui veut s'émanciper ne vit pas que de YouTube. Un ex-chroniqueur télé ne vit pas que de la télé. Enfin, à un moment, si tu ne deviens pas ton producteur, voire même à un très haut niveau ton propre assureur, tu es toujours asservi à des gens qui t'imposent. C'est une autre diaspora. Elle ne vient pas de Kinshasa, celle-là. C'est un peu plus au nord, un peu plus à l'est. Ouh là ! Qu'est-ce que tu n'as pas dit, là ? Tu es toujours asservi à des gens qui t'imposent de performer quand tu ne le désires pas, d'aller jouer dans des territoires où tu ne veux pas aller jouer, d'aller te produire des soirs où tu n'as pas envie de te produire. Et tu finis pour y survivre à te faire des shoots de kinine et de médicaments au biberon à la Michael Jackson et tu crèves à 50 ans, malheureusement. Et tout ce que je dis ce n'est pas du complot. On a les traces, on a les témoignages où ils disaient que... La raison pour laquelle c'est devenu un grand deal à l'époque, c'est que depuis mon troisième album, je n'étais pas vraiment en train de prendre des grandes avances de les entreprises de la récord. Je n'étais récord les albums moi-même dans mon propre studio. Donc, la façon dont je l'ai regardé, j'ai vécu le travail parce que j'ai payé et j'ai fait tout le travail, j'ai créé et donc j'ai pensé que c'était à moi. Leurs ennemis, c'était Sony, c'était les labels et c'était notamment les assureurs de tournées qui en fait les signer pour un certain nombre de dates et ensuite indépendamment de leur état de santé, des contraintes logistiques, il fallait assurer ces dates et même, on voit même ce phénomène se reproduire à la petite échelle de youtubeurs que nous sommes. Moi, il y a des youtubeurs que je suivais il y a quelques années dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ni le hip-hop ni la musique ni même les relations hommes-femmes mais qui ont complètement sombré et craqué parce qu'ayant passé des accords avec des plateformes de diffusion externes une espèce d'éditeur qui vous propose pour rajouter du beurre dans les épinards une rémunération mensuelle en échange de X vidéos et bien on voit maintenant des gens en totale déchéance physique et mentale et je n'exagère pas je mentionnerai par exemple un youtuber dans mes hobbies comme ça j'aime bien les parfums j'aime bien me documenter sur cet univers peut-être est-ce ma part de F on ne sait pas et bien il y avait la star de ce milieu-là ses vidéos faisaient 1, 2, 3 parfois 4 millions de vues il y a encore 3 ans et bien désormais il a perdu il a perdu 20 kilos il est devenu méconnaissable à mon avis il est sous-substance et il produit une vidéo par jour qui est quasiment une triste parodie de ce qu'il faisait avant il est en déchéance totale et c'est malheureusement un des stress que vous ignorez quand vous n'êtes pas créateur de contenu pensez que ce qu'on fait est facile vous n'avez pas idée de la contrainte économique morale et de logistique que ça représente d'avoir toujours du rab pour vous approvisionner c'est le prix à payer et c'est le poids à apporter comme disait Spike I'm gonna carry that weight c'est le poids à apporter de celui qui ambitionne une certaine réussite économique c'est de se libérer de l'asservissement pour devenir finalement son propre serre je conclurai cette réflexion dialectique avec je crois que c'est Ben Sidran you've gotta serve somebody always plus du tout les mêmes attentes dans la musique ou dans ces choses là je ferai je pense tout le temps de la musique parce que c'est en moi c'est ma passion ouais tu feras de la musique mais par contre tu feras toujours de la musique avec un voice coder parce que sans voice coder je pense que t'es pas Barry White sans vouloir m'avancer attends attends je me permets de t'arrêter Stéphane parce que pour le coup maître Gims on peut lui reprocher plein de choses mais pas sa voix toutes les saveurs du restaurant italien qu'on aime qu'on aime pas c'est un des rares artistes en France qui pourrait largement s'en sortir sans vocodeur extrait mais par contre on s'entend sa musique c'est de la même mais c'est plus comme à l'époque de subliminal ou de section où il fallait absolument prouver tout casser montrer qu'on était ci ou qu'on était ça aujourd'hui je survole un peu tout ça et j'ai plus envie de profiter aujourd'hui au peuple à l'Afrique en particulier je vais me concentrer sur le continent africain à un million de pourcent un million de pourcent je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique c'est à dire concrètement tes comptes bancaires ils sont dans quel pays vas-y crache parce que moi les déclarations d'intention ça me fait sourire deux minutes mais à un moment j'ai envie de dire par quel canot passe l'argent et en général quand t'es à ce niveau de richesse là t'es plus en France parce que t'en as un petit peu marre des 75% et de l'ISF et compagnie ton argent est-il sur un compte burkinabé ou sur un compte en Suisse c'est ça qui nous intéresse puisque tes déclarations d'intention parce que tes déclarations d'intention te rapprochent pour l'instant de quelque part entre un dieudonné et un Yannick Noach Yannick Noach dont nous avons d'ailleurs mis en doute la crédibilité de son retour aux sources il y a quelques mois tonton Yannick non c'était tonton Yannick ça va être papy Yannick papy Yannick et dont mon hypothèse qu'elle était plus fiscale que Camille Call a été confirmée par un membre de sa famille voilà elle m'a demandé j'ai dit elle donc vous avez un indice elle m'a demandé de garder le silence à ce sujet mais un membre de sa famille m'a contacté via Facebook et oui il y a encore des gens qui contactent via Facebook pour me dire que non seulement j'avais raison mais que j'étais bien en dessous de la vérité et elle m'a narré des magouilles que je ne peux ici répéter mais j'avais eu le nez creux donc voilà moi je suis très peu attendri par les discours de panafricanistes ni de retour aux sources là je sens qu'on va arriver bientôt aux matières premières spoilées par l'Occident coupable dans une compétition de l'apitoiement sur soi et on va arriver aux fameuses pyramides mais déjà je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les promesses voilà moi je demande qu'on me montre d'abord et qu'on promette ensuite tu vois et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui autant voire plus que la musique tu vois c'est ce qui me fait vibrer moi je suis un fan d'histoire donc je suis un fan d'histoire d'étymologie de toutes ces choses là aujourd'hui je suis persuadé l'Afrique a inspiré tout le monde de Picasso aux grandes marques de luxe ils ont tout pris absolument tout alors Picasso était le peintre préféré de mon ex j'allais dire mon ex préféré oui une de mes préférées qui était peintre et qui m'a initié à son art j'étais comme tout le monde je trouvais le cubisme absurde enfin je trouvais la période cubiste de Picasso absurde c'est elle qui m'y a initié qui m'a montré ses premiers dessins j'en ai d'ailleurs je vous montrerai en plan de coupe un de ses plus beaux cahiers de dessin selon moi que j'ai trouvé sur un marché pour trois fois rien donc j'ai appris à apprécier son trait son intention le phrasé de son crayon même si bon le cubisme j'ai encore quelques doutes tous les artistes prennent à la lumière au son à la musique je sais que la plupart des artistes plastiques paint et sculpt en musique la musique a pris à l'Afrique un certain nombre d'arrangements de rythmes oui sans doute le rythme de la musique nègre est sexuelle mais tout ça me paraît très peu sourcé et très très indirect Où sont les noirs ? ce soir à 20h55 sur RMC Story et après que la mode prenne à l'Afrique quelle mode ? tu vois ? c'est quelle mode ? en fait ce qu'on voit c'est plutôt des Africains qui s'habillent en vieux Nike en plastique plutôt que les Occidentaux qui s'habillent en boubou mais après tu parles peut-être d'un secteur de la mode que j'ignore et les grands couturiers de la mode étant en général de confession gay quand ils vont en Afrique c'est généralement pas pour choper des vêtements c'est plus pour choper un truc qui finit par en aussi et qui ne se porte pas voilà j'espère que mes métaphores me permettront de m'épargner les foudres de l'algorithme tout absolument tout ils ont brûlé les bibliothèques donc on n'a plus d'écrit j'ai appris qu'il y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin c'est le mur que les Béninois ils ont fait il y a des années donc d'accord donc on a brûlé on a brûlé les livres mais du coup où sont les restes des structures de bibliothèques ? parce que je rappelle que l'éruption de Pompéi du Vésuve à Pompéi par exemple on a retrouvé des milliers d'années plus tard sous les cendres des logements quasi intacts on a retrouvé des charrues on a retrouvé des outils on a recomposé ce qu'ils mangeaient presque l'endroit où se rendaient les gens quand l'éruption est arrivée il y a un sublime documentaire avec recomposition en 3D sur Youtube que je vous conseille dans ces conditions là pourquoi quelques petits feux auraient-ils anéanti absolument toutes les bibliothèques africaines ? moi je j'ai quand même lu sur l'Afrique le dernier roman en date c'était le fameux lion de Kessel il n'y a pas de bibliothèque là-dedans il y a des parcs animaliers il y a des animaux il y a des maisons aux parois recouvertes d'un truc dont je ne vais pas dire ce que c'est parce que ça ne sent pas bon par contre niveau bibliothèque c'était quand même assez pauvre donc je veux bien que ça ait brûlé mais on ne fait jamais disparaître l'intégralité d'une civilisation sous la cendre ou sous les flammes il reste toujours des preuves une des civilisations les plus disparues aujourd'hui ce sont les étrusques qui précédaient les romains dans cette région italienne qui va on va dire du nord de la Toscane au bas du Ladio même eux il nous reste des pièces de monnaie quelques petits ustensiles quelques petits peignes pour les cheveux pourtant ils sont quand même moins nombreux leurs descendants aujourd'hui à vouloir sauvegarder le patrimoine que les 1 milliard d'africains donc vous voulez 800 millions je ne sais plus combien donc à un moment vous voulez stocker chez qui en fait les restes des bibliothèques donc on a déjà fini le jeu en vérité mais on a effacé notre historique on a tout brûlé donc aujourd'hui moi mon combat c'est que je ne comprends pas je n'accepte pas qu'aujourd'hui un pays comme le Congo comme le Mali soit dans des dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture comment on peut ne pas manger aujourd'hui en 2023 avec le gaspillage moi je vais te l'expliquer c'est que comme vous ne fabriquez rien d'un petit peu moderne et technologique vous devez l'acheter à l'étranger et que pour l'acheter vous vendez vos bananes vos mangues et également vos matières premières dont je crois le cobalt bon ben voilà je suis un petit peu désolé mais si vous voulez moins importer fabriquer plus accessoirement vous générez les structures permettant de réguler un petit peu le marché de vos matières premières de moins vous les faire piller de moins importer comme désormais on sait que j'ai fait le parallèle avec un département d'Outre-mer français que je vous laisse découvrir dans mon dernier article pour la furia j'ai dit quand on découvre de l'or ou un matériau précieux on importe toujours quatre trucs cinq plutôt de la corruption des armes de la drogue des putes et des je vous laisse découvrir le cinquième et le narratif enfin le déroulement est toujours le même voilà c'est toujours au nom d'un projet d'expansion où l'argent devrait ruisseller et en fait il ruisselle vers le haut vers les familles à la tête de l'état mises en place et maintenues en place par le népotisme contre lequel les africains ne se révoltent que pas assez je ne suis pas Bernard Lugan mais bon c'était qui à la tête du Congo Kinshasa de 1900 je ne sais plus 50-60 à 90 c'était pas un certain Mobutu Mobutu c'était pas le mec qui avait des cargaisons de Rolls transportés par Boeing non ça a bien ruisselé à l'époque de Mobutu Tonton Gims ou comment ça se passe tu vois Chirac il a dit un jour si l'humanité manger comme les français il faudrait 6 planètes terres alors oui tout l'occident est un peu trop gros mais enfin bon d'abord toi t'es pas un bâtonnet non plus et puis moi je veux bien qu'on compare le gaspillage alimentaire des français des américains et des brésiliens je suis pas sûr que la France occuperait la première place du podium enfin plutôt la dernière si on compte par gaspillage croissant on décompte le calcul donc aujourd'hui je pense que c'est ce que je dois faire je dois me concentrer sur l'Afrique noire je sais pas encore comment exactement bah vas-y bah moi je te suggère en fait d'y aller de plus jamais revenir voilà une belle manière de te concentrer sur l'Afrique noire c'est un peu comme dieu d'eau c'est arrêter d'en parler allez-y et puis bah bonjour chez vous invitez-nous de temps en temps je sais pas essayez d'assainir un petit peu le pays construisez des routes parce que je crois qu'il y a 2-3 routes qui se battent en duel on peut même pas traverser le pays d'un bout à l'autre en moins de 2 jours et en s'étant fait changer 4 fois les cieux du camion parce qu'il s'est pété bon faites des routes faites des canalisations assainissez un petit peu tout ça essayez de le faire sans ingénierie européenne tant qu'à faire pour montrer que vous êtes des grands et des braves et puis à l'occasion faites également un état et une nation et tout se passera bien mais j'en ai un petit peu marre du discours de la repentance du marché de l'apitoiement sur soi et de la philippique incessante au peuple occidental qui se polie vos matières premières d'abord c'est les chinois c'est plus l'Europe depuis bien longtemps ce sont les chinois mais par contre là le racisme il est plutôt anti-blanc qu'anti-jaune nous ne voulons plus nous les jeunes Camerounais travailler la fibre autour du Cameroun comme si c'était de l'esclavage nous voulons être bien traités le français paye même plus l'homme français est bien l'homme français est bien quand tu t'en vas tu vas voir le français tu es à l'aise les Camerounais ont parfois du mal à se faire aux pratiques chinoises et pas seulement sur les chantiers en brousse par quel biais comment rentrer par la culture par ci ou par ça mais il faut qu'aujourd'hui les Congolais les Africains se lèvent il faut que tout l'argent vient d'Afrique tout l'oseuil de l'Europe vient d'Afrique depuis l'aube des temps depuis Herman Cortez je ne sais pas moi je vais aller voir les flux financiers de Western Union je ne suis pas tout à fait persuadé qu'ils partent de l'Afrique pour venir chez nous j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire c'est il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent c'est tout oui très bien il y a un moment profiter de son continent ça veut aussi dire plus qu'il séjournait temporairement ça veut dire également il vivre s'y installer il travailler le problème c'est qu'au classement de la facilité à ouvrir une entreprise vous êtes toujours dernier il y a un classement officiel ce que je dis c'est objectif la facilité de mettre en place une structure financière d'ouvrir un compte bancaire d'ouvrir une société et vous êtes à chaque fois à chaque fois dans les derniers j'aimerais faire partie des personnages aujourd'hui comme comme Sankara comme toutes ces légendes comme c'est comme Lumumba j'aimerais poser quelque chose quoi j'ai pas envie qu'on dise c'est le gars qui a fait sa paix comme jamais enfin non je veux construire quelque chose de solide tu vois je veux quelque chose qui va perdurer et ce qui me fait plaisir d'un côté c'est que tu es très calé non mais non mais qu'on se le dise tu vois je ne suis pas en train de te lancer des éloges comme ça sans raison mais que tu es très calé sur les faits et que tu es très même sensible tu vois et c'est une facette qu'on ne connaissait pas frérot ouais c'est vrai c'est ça la sensibilité alors j'ai pas compris je en ce moment la sensibilité est une vertu dont tout se part mais alors qui m'échappe totalement entre la femelle hypersensible à qui on dédie des magazines c'est F une de mes stories instagram récente pour justifier qu'elle soit immature instable émotionnellement et attachante et alors maintenant un homme sensible c'est un un rappeur donc quelqu'un qui fait pas de musique qui se fait son beurre sur le l'argent de poche d'adolescents et de pré-adolescents parce que moi à l'époque où j'habitais Beaubourg je voyais la boutique section d'assaut à Châtelet je voyais l'âge des clients et notamment quand il y avait un showcase je voyais l'âge des gens qui faisaient la queue c'était quasiment que des des adolescents et des pré-adolescents et qui a quel âge a-t-il maintenant le suite gauche doit avoir 35 ans maître Guinness peut-être une trentaine d'années on ne sait pas il a peut-être déjà été retouché par la chirurgie vous savez qu'à un certain niveau de fortune c'est plus leurs dents et tout ça est un peu refait et bien si être sensible c'est pavé son discours de belles intentions sur l'Afrique alors moi je peux te dire que je peux être sensible pour pas cher moi je peux te pavé mon discours de belles intentions sur la Guyane sur l'Amérique du Sud sur la Chine je peux même te le faire sur la Palestine ça je l'apprécie pas ce que tu as dit sur qui tu veux je me demande en fait quel public va être sensible à ces déclarations et est-ce vraiment le public que je veux j'ai un gros doute parce que je veux dire on la connaissait pas cette facette donc rien de pour ça je te dis merci mais toi et le fait même que tu veuilles faire davantage c'est tout à ton honneur mais est-ce que c'est des choses c'est des sujets pardon sur lesquels tu discutes avec les chefs d'état par exemple bien sûr bien sûr je discute de ça j'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps chez elle à Assini on parle du changement on parle du progrès tu vois la Côte d'Ivoire c'est un pays que je félicite ça avance ils sont sur un projet de métro là carrément ouh en 2023 on commence à réfléchir à inventer le métro et bien mes félicitations l'Afrique décolle un véritable feu d'artifice troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction mais l'ingénieur n'en démord pas effectivement c'est une grande réussite je crois que vous avez vécu avec nous bientôt on aura le vélo après on aura la route puis après on aura quoi l'électricité internet l'automobile voilà c'est bien vers le 22ème siècle on y sera on parle de faire un métro tu vois ça avance en fait l'Afrique c'est Wakanda c'est le futur vraiment chez nous à l'époque l'empire de couche il y avait l'électricité il accouche l'empire de couche les pyramides qu'on voit là au sommet il y a de l'or l'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité oula 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 tu t'emballes là alors les pyramides au sommet il y a de l'or alors ça je n'en sais rien je sais que j'ai vu passer 2-3 historiens qui le remettaient à sa place sur ce sujet je leur en laisse le primat il y avait notamment Nota Bene qui est assez bon dans son genre pas que Nota Bene mais également je crois même EDF électricité de France l'ont remis à sa place sur le rôle le facteur électrique de l'or bon d'abord c'est une connerie parce que la plupart des conducteurs électriques sont en cuivre les câbles électriques sont en cuivre t'es censé faire de la musique mec t'es censé passer des semaines en salle de mixage démonte un haut-parleur regarde les câbles tout est en cuivre pas en or bon pour le rôle des antennes ça transmettait quoi en fait c'est à dire d'abord il y a une confusion entre l'électricité et l'électromagnétisme que l'or soit un conducteur électrique bon assez faible mais certes tu parles d'électricité tu nous enchaînes tu t'enchaînes en nous disant c'était des putains d'antennes mais les antennes transmettent non pas de l'électricité sinon on serait tous cramés mais des ondes électromagnétiques comme la radio par exemple la radio où passe ta musique elle transmet par des ondes les ondes courtes les ondes moyennes les longues ondes et la modulation de fréquence en mono en stéréo enfin t'es quand même censé pour un entrepreneur de la musique savoir un petit peu tout ça et tu confonds tout donc ça te rend pas très crédible mais à la limite vous savez quoi je vais avoir une position un peu iconoclaste sur ce sujet tout cela m'évoque une citation de Roland Barthes qui en gros disait oui les citations c'est pas fait pour être un prix par coeur c'est fait pour être faite sienne et donc il faut les reformuler ça n'est pas un affront à un auteur que de le reformuler c'est même plutôt un gage qu'on a bien lu sa citation disait dans l'esprit pas mot pour mot mais dans l'esprit qu'il y a deux types de fascisme il y a celui qui consiste à interdire de dire et il y en a un qui consiste à obliger de dire et nous sommes désormais plutôt dans le second quand on voit par exemple que des journalistes par dizaines reprennent au mot près le même communiqué de presse on a désormais des preuves sur internet de ce fait là moi je n'ai pas envie d'interdire à cette diaspora de Kinshasa de s'inventer un roman national voire un roman continental on en a besoin malheureusement ils ont assez peu d'oeuvres majeures sur lesquelles s'adosser et moi je trouverais assez triste voilà si je m'identifie au continent africain ce que je fais quand même assez peu je trouverais assez triste de me trouver des sources de motivation et de cohésion sans avoir rien de très grand de très beau ou de très durable sur quoi m'adosser donc j'ai envie de leur donner le droit de s'inventer une épopée technologique à base d'or et d'antenne si ça leur fait plaisir de surtout ne pas exercer de censure plus ou moins sévère sur ces propos ce qui serait contre-productif mais en échange de nous inviter je dis nous vous savez moi je suis un métèque j'ai un peu le cul entre trois chaises entre l'Europe l'Afrique et l'Amérique du Sud par la Guyane mais on va dire que idéologiquement je me sens plus proche de la culture gréco-latine que d'un Burkinabé ou d'un habitant du Congo Kinshasa j'ai envie de dire renseignons-nous sur les prouesses technologiques et les avancées et les ouvrages majeurs de notre civilisation et en les replaçant en perspective dans leur époque il n'y aura même plus besoin de débunker l'histoire des pyramides puisqu'on comprendra bien que ça n'est pas logique d'accord ? sans avoir à se moquer de ces gens-là qui, je trouve ça assez triste n'ont que ces histoires pour faire reluire celles de leur peuple je passe vous le savez beaucoup de temps à Rome depuis de nombreuses années et j'ai reçu à ce titre un certain nombre d'amis plusieurs dizaines pas un était au courant par exemple des prouesses hydrauliques de l'Empire Romain pas un était au courant par exemple que c'était la première que du forum au Tibre il y avait la première canalisation de l'ère de l'ère moderne dirons-nous qui s'appelait le Cloco Boario un truc comme ça beaucoup ignorent que dans la fameuse maison dorée dans la fameuse Daumus Aurea de Néron la salle à manger donc la pièce majeure tournée par une solution de vérins hydrauliques et de comme ça de poulies tournait en temps réel à 360 degrés afin que l'Empereur put dîner en face du soleil qui était son seul alter ego imaginez-vous une pièce de plusieurs centaines de tonnes de plusieurs centaines de mètres carrés tournée sans l'oeuvre d'une force manuelle par la simple force de l'eau canalisée tournée imaginez votre grande maison contemporaine tournée pour être en face du soleil toute la journée sans l'électricité sans internet sans force manuelle par la simple force de l'eau canalisée et ceci contrairement à ce que dit maître Gims c'est sourçable on le sait désormais donc imaginez ça imaginez que quelques années plus tard le panthéon commandité par Agrippa sous le règne d'Auguste imaginez-vous que des calculs ont été faits pour que le 21 avril date anniversaire de la naissance de Rome 21 avril 753 et bien chaque 21 avril à midi la lumière du soleil vient illuminer la porte d'entrée du panthéon et bien ça aucun des dizaines d'amis que j'ai reçus pendant des années à Rome et pourtant j'estime que c'est quand même plutôt pas la frange la plus bête de la population ne le savait pareil pour la Domus Aurea tournante et ça c'est vérifiable et ça ne fait pas l'ombre d'un doute et ça n'est pas retoquable par personne ni par Lugan ni par Nota Bene et plus nous saurons ça et plus nous saurons ce que notre civilisation a relevé comme défi technologique à chaque époque plus finalement nous serons préservés de ce type de mythologie grotesco-dramatique on n'aura même pas besoin de le démentir on saura juste la remettre à sa place donc voilà ma conclusion laissons-les dire mais sachons mieux ce que les grandes civilisations qui ont précédé la nôtre ont fait afin de remettre en perspective ces discours de diaspora voilà que pensez-vous de ma préconisation vous a-t-elle semblé trop soft je vous ai peut-être déçu en ne rentrant pas assez dans le lard de maître Gims et ben oui mais je suis comme ça pas forcément là où on m'attend à vous de jouer en commentaire alors c'est ce soir c'est ce soir ou jamais tenons-nous la main bien il ne nous reste plus qu'une chance et ce soir tenons-nous la main ne faisons plus qu'un contre les chi c'est ce soir 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 on m'attend à vous de jouer – Sous-titrage FR 2021